On va poursuivre avec une conférence de la Caisse Populaire. Le titre, c'est « Bonifier ma retraite ». Et puis, il y a une nouvelle qui va nous expliquer comment on bonifie ça, notre retraite. Lucie, hein? Ça fait Lucie Roger, va nous expliquer tout ça. Merci. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Caisse Desjardins de la Pommerelle. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis habitué de parler, mais pas devant autant de personnes. Désolée. C'est pas vrai qu'ils le disent en arrière, ils n'entendent pas. Est-ce que c'est correct? Oui. Oui? Bon, parfait. Alors, bien, écoutez, au nom de la Caisse Desjardins de la Pommerelle, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Pour nous, c'est un moment privilégié de pouvoir partager avec vous des petits conseils financiers. Bien là, c'est pour préparer la retraite, mais je pense qu'il y a beaucoup de vous autres qui sont déjà en la retraite. Mais ça reste que des trucs, même si on est à la retraite, et si on veut préparer. Alors, je tiens à remercier l'organisation d'avoir, de me permettre de pouvoir partager avec vous mon savoir. Je me présente, Lucie Roger. Moi, je travaille à la Caisse de la Pommerelle, ici à Fonam, depuis 35 ans. J'ai commencé comme conseillère, mais quincière. J'ai monté les échelons. Depuis presque 20 ans, je suis conseillère à la Caisse. C'est sûr que je n'ai pas pris ma retraite, mais je travaille beaucoup avec des gens retraités, ça fait que j'ai évolué là-dedans aussi, également. Alors, la conférence... Oui, madame, on m'a aidé. La conférence devrait durer à peu près une quinzaine de minutes. Il va y avoir une période de questions par la suite. Juste dire, les personnes qui ont assisté l'année passée, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui se ressemblent, là, comme ça. Alors, à ma retraite, pour me préparer, ce n'est pas nécessairement la retraite aussi, c'est concernant ma vie courante en tant que travailleur. C'est quand même important de gérer ses revenus, de planifier qu'est-ce qu'on veut faire. Également, gérer ses revenus par rapport à mes dépenses. On a des cadeaux fiscaux. Et ça, peu importe l'âge. Quand on parle de cadeaux fiscaux, des fois, c'est le gouvernement... Si on peut parler de solidarité, TPS, allocation au logement, déduction d'impôts, c'est toutes des choses qu'on doit pouvoir profiter. Il y a également notre santé. On sait que c'est important de se maintenir en forme. Là, je ne vais pas parler d'alimentation parce que je pense que je mange un peu trop, mais ça reste que c'est quand même des choses... Dans le fond, c'est d'avoir comme des buts de respecter nos objectifs comme tels. Et quand on parle d'itinérable, c'est un petit peu de s'occuper à la retraite, de s'inscrire à des cours, de s'inscrire à des activités, de ne pas s'isoler comme tels. Alors, à la retraite, quels sont mes revenus? C'est sûr que la majorité de mes revenus seront mes rentes du Québec et la sécurité de la vieillesse. Ensuite de ça, je peux avoir un fonds de pension de mon employeur ou bien un fonds de pension que ça soit mis par un employeur que j'ai moi-même cotisé avec mon employeur. Et il y a les REER et les CELI, que ça, je profite de ça au maximum pour ne pas payer d'impôts. Ensuite, il y a nos épingles non enregistrées. Ça, c'est qu'est-ce qui n'est pas dans le REER ni dans le CELI. Et il y a les autres sources de revenus, que ça, ça peut être soit une allocation de jeune entreprise, puis j'ai des revenus, ça peut être des revenus de loyer, et ainsi de suite. Je veux juste apporter une... C'est pas vrai. Je veux juste apporter un commentaire par rapport au CELI. Jusqu'au 31 décembre 2019, mes droits CELI sont de 63 500. Ça existe, le CELI, depuis 2009. S'il y a des années que je n'ai pas cotisé, je peux récupérer ces années-là. Et également, si j'ai atteint mon maximum de CELI et que j'ai fait un retrait, exemple, de 10 000 $, quand on va changer d'année, à partir du 1er janvier 2020, je pourrais remettre mon 10 000 $ que j'ai retiré, plus mon 6 000 $ que j'ai le droit pour l'année 2020 si le gouvernement ne change pas le montant. Et idéalement, même si je ne paye pas d'impôts à la fin de l'année, je suis toujours mieux de maximiser mon CELI. En fait, surtout à la retraite, c'est d'avoir le moins de revenus possible déclarés. C'est bien niaiseux. Des fois, peut-être un 100 $ d'intérêt va venir affecter un peu mon supplément de revenus, ma TPS, la solidarité. Si je demeure en résidence, ça vient affecter mon allocation au logement. de base, en tant que travailleur, quand on planifie notre retraite, il y a les rentes du Québec que le maximum qu'une personne peut retirer. Là, j'ai des chiffres qui datent de début 2019. Je sais que ça a été changé au mois de juillet. Une personne ne peut pas retirer plus que 1 155 $ par mois. C'est le maximum qu'on peut avoir des rentes du Québec. Je peux retirer à 60 ans. J'ai une pénalité de 30 à 36 %, tout dépendant de quelle période que je retire. À quel époque, c'est toujours bon de planifier le montant que je peux retirer mes retraites, mes réelles, pas mes réelles, excusez, mes rentes du Québec. Ça peut être avantageux de retirer à 60 ans et de continuer à travailler ou d'attendre à 65 à ce moment-là. On a aussi la pension de vieillesse. Dans le fond, c'est la pension de la sécurité et de vieillesse. Le maximum, la base, je pense que c'est rendu à 606 $ maintenant avec l'ajustement du mois de juillet. C'est à partir de 65 ans. Un peu comme mes rentes du Québec, si à 65 ans, je travaille encore, ça va être également possible d'attendre plus tard. Je ne suis pas obligée de la retirer à 65 ans comme c'était avant. Il avait été question à un moment donné de mettre ça, le gouvernement avait mis ça à 67, mais c'était ramené à 65. Juste dire, je roule une parenthèse par rapport aux rentes du Québec. Si j'ai cotisé pendant un certain nombre d'années, il y a des conditions à respecter, mais si j'ai droit aux rentes du Québec et je respecte les conditions, à mon décès, les rentes du Québec me donnent 2 500 $ pour mes frais funéraux. C'est sûr, c'est un 2 500 imposable, mais c'est quand même donner le temps des rentes du Québec. Alors, si on regarde par la suite mes revenus, c'est toutes des choses que vous avez déjà entendu parler, je veux juste un peu décortiquer. Mon REER, le temps que je travaille, je cotise pour ma retraite, je mets ça dans un REER. Quand j'arrive le temps de ma retraite, je transfère ça dans un FAER. Dans le fond, REER, c'est le Régime enregistré d'épargne retraite. Le FAER, c'est le Fonds enregistré de revenus de retraite. Moi, même si je prends ma retraite à 65 ans, je ne suis pas obligée de retirer de mes FAER. Par contre, l'année de mes 71 ans, je suis obligée de transférer mes REER en FAER. Et là, j'ai un minimum à respecter et je n'ai pas de maximum. à 71 ans, on ne met mes REER en FAER, mais je peux attendre l'année de mes 72 ans pour vraiment retirer. Et, comme je disais, il y a un montant minimum. Présentement, si j'attends 71 ans, c'est 6 % de mon portefeuille en date du 31 décembre. Si jamais j'ai un conjoint beaucoup plus jeune que moi, je peux prendre l'âge de mon conjoint pour rétablir ma rente. C'est sûr que ça, c'est des choses à discuter avec votre conseiller. Le CRI et le FRV, en fait, le CRI compte de retraite immobilisée, c'est un fonds de pension d'un employeur que j'avais, que j'ai quitté mon emploi, ils m'ont donné mon fonds de pension. Quand j'arrive à la retraite, des fois, les CRI, à partir de 54 ans, on peut commencer à décaisser, ça devient un FRV fonds de rente viajard. Et lui, le FRV, j'ai un minimum obligatoire et j'ai un maximum permis. ça joue entre les deux. Quand on parle de faire le FRV, les intérêts que ça donne, c'est toujours à l'abri de l'impôt. Autant comme le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, je l'ai dit tantôt, idéalement, c'est de le maximiser. Mais, à ce moment-là, on peut profiter de ne pas payer d'impôt là-dessus. Et il y a mes épargnes non enregistrées. Juste remarquez qu'à mon décès, quand on parle d'un fer, d'un FRV, et même, dans le compte de toutes mes épargnes, la journée que je décède, c'est comme si j'avais tout racheté mon argent. Alors, mes fer, le FRV, quand on le retire, on sait qu'on paye de l'impôt. Donc, moi, à mon décès, si mon conjoint est toujours vivant, par exemple, j'ai 50 000 $ en cri en FRV, ils vont transférer le 50 000 $ à mon mari. Et là, lui, à ce moment-là, c'est quand lui va décéder, par exemple, s'il reste encore 50 000 $, c'est 50 000 $ qui est déposé dans le compte de succession, mais on va aviser la succession de se préparer qu'ils vont avoir l'impôt attaillé sur le 50 000 $. Le CELI, ça, ça n'a pas d'impact fiscal. Quand je retire mon CELI, ça ne change rien à mes impôts. Alors, mon CELI, la même chose, lui, peut être transféré à mon conjoint. Ça, c'est important de pouvoir en profiter si mon conjoint avait 63 500 $, moi, je peux avoir 63 500 $ parce que c'est quand même avantageux comme tel. Et quand le dernier des deux conjoints décèdent, ça n'a pas d'impact fiscal. J'ai 50 000 $ en CELI, c'est 50 000 $ qui est déposé dans le compte de succession, mais ça ne change rien aux impôts à ce moment-là. Et le régime non enregistré, ça aussi, ça ne change rien à mes impôts au moment du décès. Il y a seulement les intérêts pourus entre ma date de décès et la date que le placement est fermé. C'est les consignes par rapport à nos placements. Au point de vue imposition, c'est sûr que je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable non plus, mais en fait, c'est de voir avec la personne qui fait vos impôts si vous profitez au maximum des avantages qui vous sont en part. Parce que des fois, il y a le fractionnement de revenus. Si mon conjoint a un gros revenu et moi, j'en ai un plus petit, des fois, juste à changer son revenu, le mettre sur le mien, à ce moment-là, ça a été économisé de l'impôt et moi, je suis dans la même raquette. C'est sûr, il faut avoir 65 ans, il faut que n'ayez un qui ait 65 ans pour pouvoir profiter du fractionnement. Au point de vue impôts, on sait que les réals, les faibles, vous retirez. Si jamais je n'ai pas besoin de mon retrait-faire que je suis obligée de retirer à chaque année, si je peux le faire déposer dans mon compte, moi, je suggère toujours de le faire comme au mois de décembre. Parce que les intérêts de mon faire, c'est à l'abri de l'impôt. Si je le retire en janvier et je prends un placement avec, je vais payer de l'impôt sur les intérêts. Tandis que si j'attends au mois de décembre, au moins durant l'année, les intérêts ont été dans le faire et qu'ils sont non-imposables vont être payés seulement quand on va les retirer. Et, bien, en fait, le faire, ça, mettons, j'ai 65 ans et que, juste pour cette année, je veux retirer un montant de mon réal. Je suis mieux de le mettre en faire parce que quand on retire d'un faire, ça nous donne un crédit d'impôt. Les premiers 2 000 $ nous donnent un crédit d'impôt. Alors, ça, normalement, avec votre conseiller, il va le transférer. il va y en faire pour pouvoir faire le retrait. Je veux juste, je veux revenir par rapport aussi, des fois, vérifier avec la personne qui demande tous les crédits d'impôt parce que vous en avez, mettons, personne vivant seule, en raison de mon âge, bon, pour les frais médicaux, les répits pour les aidants naturels, c'est des choses qui rentrent dans les déductions. Les maintiens en domicile, les activités pour les aînés, également, on est inscrit à des cours, il y a des choses, et les frais engagés pour maintenir son autonomie. Ça, il y a des conditions à respecter et les âges aussi, également. Alors, dans quoi j'investis à ma retraite? Je pense que je n'apprendrai rien à personne pour dire que les taux d'intérêt sont bas. Je pense que vous le savez un peu tous. Il y a un principe, dans le fond, c'est qu'est-ce que je veux, moi? Si je veux un placement qui est performant, qui me donne du 5 %, il faut que je prenne des risques pour pouvoir avoir mon 5 %. C'est fini la période du 15 %. L'inflation acquette son oeuvre, également. Peut-être que moi, je veux que ça soit performant, je vais prendre des risques. Des fois, si je veux un placement rachetable, à ce moment-là, il faut s'attendre que si j'ai un placement rachetable, ça me donne moins d'intérêt. Si je veux au point de vue fiscal, je vais avec le CELI. L'important là-dedans, c'est que, peu importe le placement que vous prenez, c'est que vous soyez à l'aise là-dedans. Des fois, je sais que des personnes qui aiment avoir un 30, 40 ou 50 000 dans le compte chèque, c'est correct, c'est respecté. Des fois, on peut avoir au moins un placement rachetable qui viendrait avec. Je rouvre une parenthèse, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les CELI doivent être obligatoirement rachetables. Non, que je sois en Réar, en Fer, en CELI, je peux prendre un an, deux ans, trois ans, je peux aller dans des fonds de placement. CELI n'est pas nécessairement rachetable. Ça dépend de mon besoin de liquidité comme tel. Je fais un petit clin d'œil à l'inflation. En 76, j'étais en âge d'écrire, mais je n'en voyais pas nécessairement. Le prix du timbre en 76, je crois qu'on ne voit pas bien, mais c'était à 8 cents. le timbre était à 8 cents en 76, en 2019, une pièce et cent. Une augmentation de 120 %. Alors, moi, j'entends souvent dire que les taux d'intérêt sont bas et ne sont pas pas juste pour les placements, également pour les hypothèques. Alors, ceux qui en prennent, eux autres sont contents d'avoir du 3 %. Avec l'inflation, si vous vous remémorez en 76, le prix que vous avez payé la maison, jadis. Je sais que moi, personnellement, c'était comme en 85, la première. Si je regarde le prix qu'on a payé versus le prix qu'elle vaut aujourd'hui, ça l'a quintuplé. C'est énorme. Alors, l'inflation a fait son œuvre comme telle. On y va. Avec les protections de son vivant, on sait, bon, Desjardins, bien, Desjardins, c'est une grosse boîte, qu'il y a des crédits, placements et tout, et il y a des assurances vie. Et assurances, pas juste pour la vie, il y a des assurances, on peut se protéger pour des maladies graves, on peut se protéger pour l'invalidité. Il y a également des, on peut prendre une protection pour des soins de longue durée et aussi des soins en perte d'autonomie. Ça, c'est ce qui est offert en protection. et aussi, il y a également des protections en cas de décès. Alors, en général, pas mal tout le monde ont des assurances décès. C'est important de savoir est-ce que mon assurance est à jour, les papiers, est-ce que les personnes qui s'occupent de mes choses, ils savent où est-ce que j'ai des assurances. Aussi, est-ce que quand je vais décéder, est-ce que tout va couvrir mes dettes, mes assurances vont couvrir mes dettes, c'est de voir un passard. Et c'est sûr que maintenant, on a l'espérance de vie de plus en plus longue. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va être à la santé jusqu'à la fin. C'est peut-être des choses à vérifier. On parle de création de richesse au décès. En fait, la création de richesse au décès, c'est qu'il en reste le plus possible à notre décès. On ramasse les sous, on essaie de payer le moins d'impôts possible. des fois, si j'ai un immeuble à revenu, c'est de voir est-ce que l'impôt que je vais payer sur le lien capital, si je peux avoir une protection d'assurance-vie pour combler ce manque à gagner. C'est des choses qu'il faut quand même voir. On a, entre ceux qui font affaire avec Desjardins, on a dans le système, on appelle ça un bilan successoral. Dans le fond, on rentre, qu'est-ce que vous avez? Les réères, les fers, que ce soit les cris, les cellules, toute résidence secondaire, maison, et on est capable de vous dire à votre décès combien il va rester un coût impôt enlevé. J'imagine que les autres institutions financières ont ça également. Puis, comme je disais tantôt, aussi au décès, c'est de maximiser le roulement que je peux faire au conjoint. On a l'incapacité et le décès. C'est sûr qu'on va mourir, ça c'est certain. L'incapacité, on ne souhaite pas comme tel, mais on est toujours mieux de s'organiser quand on est capable de le faire, de le planifier pendant qu'on est en santé. Alors là, en fait, j'ai mon mandat en cas d'inaptitude. Comme je disais tantôt, notre espérance de vie augmente, alors des fois, c'est de risquer. Je compare un peu le mandat comme mon assurance auto, mon assurance habitation. Parce que ce n'est pas gratuit faire son mandat devant le notaire. Mais comme mon assurance maison, je peux payer toute ma vie et ne jamais réclamer. Le mandat, c'est la même chose. Je peux payer toute ma vie et ne jamais réclamer. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Parce que s'il m'arrive de quoi que je n'ai pas mon mandat, mon mandat n'est pas fait, là, c'est du trouble pour mon entourage comme tel. On a le testament. Alors, dans le fond, le testament, idéalement, c'est de faire mon testament. Si mon testament n'est pas fait, il y a mes héritiers légaux. Des fois, ça peut être un petit peu complexe dans le sens que ce soit famille reconstituée ou conjointe fait, la maison est à un et on est en couple, on n'est pas mariés, la maison est à l'autre et le patrimoine familial ne fait pas des choses. Alors, c'est de là de voir à faire son testament. Que les personnes désignées pour mon testament, les mandataires ou les liquidateurs, pas les mandataires, excusez, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs, c'est important qu'ils sachent qu'ils sont nommés, quels sont mes choix, qu'est-ce que je veux, où est mon testament et surtout, le testament, jamais, jamais le mettre dans votre coffret de sûreté. Vous pouvez mettre une copie dans votre coffret de sûreté mais le garder chez vous en lieu sûr et aviser les personnes et comme ça, au moins, si mon testament est fait, les volontés sont faites. Également, de dire à la personne qui est mon exécuteur testamentaire, si j'ai un coffret de sûreté, où sont les clés. On a des formulaires pour l'inventaire. Ça, c'est aussi bon pour un testament qu'un mandat en cas d'inaptitude. Ce sont où mes assurances auto-habitation, mes assurances vie, où est-ce que j'ai mes cartes de crédit, où est-ce que j'ai des comptes et tout. Alors, c'est ça qui est, c'est quand même important que ça soit fait. Alors, on a des conseils de la conseillère. C'est un petit peu le charivari comme tel. dans le fond, c'est de donner une procuration à notre compte. Parce que, comme je disais tantôt, quand on est en santé, c'est le temps de s'organiser. Fait qu'en donnant une procuration à une personne de confiance, celle que j'ai mise, si j'ai fait mon mandat en cas d'inaptitude, la personne que j'ai nommée mandataire, si elle était fiable, si je deviens une âme, elle doit être fiable quand je suis en bonne santé pour s'occuper de mes choses ou au pire des cas, sans la donner tout de suite à la caisse. Si nous, on a une copie du mandat ou la personne, c'est celle qui est mandataire qui sait où est la copie, si jamais il y a une inaptitude temporaire, au moins, on a la copie. Le procureur n'est jamais propriétaire du compte. Fait que des fois, je sais que, il y a plusieurs années, quand je suis rentrée à la caisse, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait un compte conjoint. En général, la femme était au foyer, le monsieur travaillait, fait que le compte était à monsieur et madame avait une procuration. Ils pensaient que c'est un compte conjoint. Non, légalement, le procureur n'est pas propriétaire du compte. Ne pas avoir seulement un compte conjoint, parce que si jamais je décède, le compte est gelé. Alors, mon conjoint va pouvoir qu'il attend peut-être un 6, 7, 8 semaines avant d'avoir les documents du notaire pour pouvoir dégeler le compte. fait que c'est d'avoir chacun notre compte personnel ou avoir un compte conjoint si on veut passer certaines choses, mais avoir chacune réserve personnellement. Quand arrive le décès d'un des deux, mettons, si ma pension est déposée dans le compte conjoint temporairement, on peut le faire déposer dans un autre compte, vraiment temporairement. Comme je disais tantôt, avisez notre liquidateur où sont nos deux clés de coffret de sûreté, parce que je sais que des fois, j'ai eu à régler des successions que les gens ne savaient pas où étaient les coffrets, les clés du coffret, et il y en a d'autres qui sont arrivés avec une clé qui n'appartenait pas au coffret de la caisse, et il n'y a pas de registre pour savoir à quelle institution financière est le coffret. Alors, c'est du trouble. Alors, faire notre inventaire des biens, comme je disais tantôt, même si on est en couple, des fois, ça permet, c'est beaucoup de paperasse quand il y en a un, des deux qui décèdent, faire son testament, dire ses volontés, et surtout, quand on est une personne sans conjoint ou sans enfant, tu sais, des fois, notre conjoint ou nos enfants, on leur a dit qu'est-ce qu'on voulait et tout, mais sinon, quand on n'a pas de conjoint à ce moment-là ni d'enfant, c'est de voir là-dessus. Alors, j'avais également, c'est sûr, ça ne fait pas partie dans des documents qu'on a à la caisse, mais moi, j'avais bien demandé dans le livre, je crois, c'est le viral, en tout cas, le livre de la FADOC, une publicité concernant les directives médicales anticipées en cas d'inaptitude à consentir à des soins. C'est un formulaire qu'on peut appeler au gouvernement. Il va avoir tantôt le numéro de téléphone. Moi, je pourrais vous le donner si jamais vous le voulez, c'est que pour certaines maladies, je remplis le formulaire, je l'envoie à la RAMQ et la RAMQ, il enregistre et je peux en donner un à mon médecin que des fois, il y a certaines volontés qui sont là-dedans, genre si je fais un arrêt cardiaque, quelque chose, des choses comme ça. Alors, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous auriez aimé que je discute? La question était, si vous n'avez pas compris en arrière, si, admettons, je donnais une procuration sur mon compte à ma fille, oui, ça se fait directement à la caisse. C'est ça, évidemment, c'est de prendre un rendez-vous, on a besoin de mon pièce d'identité de la fille. et la procuration, oui, la fille aussi, la fille aussi. Il y a aussi, c'est que la procuration que je donne à ma fille, admettons, à la caisse, ça lui permet de faire des chèques, de payer mes factures. Elle ne peut pas faire de prêts, elle ne peut pas prendre de placement avec. C'est vraiment faire mes transactions courantes. Elle peut avoir une carte de chèque et puis, à ce moment-là, ça veut dire que le service est également facile. Donc, questions? Bien, je vous remercie. Ça m'a fait trop. Ça m'a fait plaisir de partager votre savoir avec vous. Merci, madame Caudia. Merci. Alors, merci, madame Roger.